Et bienvenue à tous ! Salut, salut ! Bienvenue à tous les padawans du sport et à tous les Jedi. J'ai jamais vraiment regardé Star Wars, mais je me suis dit que ça ferait sens pour vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien après ce week-end, que vous avez certainement passé à vous reposer. En tout cas, je vous le souhaite, je vous souhaite d'être en forme aujourd'hui. Et vous savez quoi ? Si vous êtes un habitué, vous le savez. Avec cette nouvelle session de Kojina, vous allez être encore plus en forme. Ces sessions Kojina pour vous tenir bien en forme, bien in shape pendant le confinement et qui ont lieu tous les jours du lundi au vendredi à 16h. Il n'y a jamais eu autant de hype. Sachez pour info que la semaine dernière, attendez, j'attrape mon post-it. Hop là, j'attrape le post-it. La semaine dernière, il n'y avait pas eu de Kojina lundi puisque c'était un jour férié. Donc on a fait 4 jours et en 4 jours, nous avons quand même brûlé la modique somme de 1615 calories. Je me sens comme au juste prix. 1615, mesdames et messieurs, calories brûlées la semaine dernière. Ce qui commence à faire un bon total là. On est à peu près souvent à 2000 calories par semaine. Donc je vous laisse compter, ça fait 4 semaines qu'on a commencé. On commence la cinquième semaine. Attention, si vous débutez aujourd'hui, vous êtes non seulement les bienvenus, mais vous allez totalement pouvoir suivre cette session. Elle est adaptable à tous les niveaux. Et du coup, pas de panique, ça va le faire. Je vais bien expliquer tous les exercices. Je vais les timer de plusieurs façons qui seront adaptables selon le niveau où vous en êtes, que vous commenciez aujourd'hui. Ou que ça fasse déjà 5 semaines que vous avez commencé avec moi, les Kojina. J'ai paniqué déjà. Toi, tu paniques déjà, mais toi, tu... Sachez que vous avez le droit d'être, évidemment, Team André qui ne bougera pas de sa chaise. Vraiment, si vous avez la flemme. Mais prenez un petit peu de courage et dites-vous que vous vous sentirez beaucoup mieux après. Ok ? Est-ce qu'on en parle du t-shirt ? Ouais, bah je... Écoutez, au bout d'un moment, je ne sais plus comment m'habiller. Alors, j'ai fait toutes les tenues de mon armoire. Alors, je change. Ça ne fait pas très sport. Oui, c'est un débardeur. C'est un débardeur. Bon, et je l'ai dit tout le temps, quel est le matériel nécessaire ? Tenue de sport. Quand je dis tenue de sport, ce n'est pas forcément qu'il y ait besoin qu'il y ait une étiquette Adidas, Reboot, Nike. Non, non, un truc, vous êtes à l'aise. Donc, voilà, je suis à l'aise. Donc, ça va le faire pour aujourd'hui. Notre petite gourde de l'eau à disposition parce qu'on risque d'en avoir besoin à force de faire des efforts. Et le retour de nos fameux poids. Ouais, on va s'en servir comme ça aujourd'hui. Si tu te sers de ta couette comme tapis aujourd'hui, ça compte. Tant que tu ne t'allonges pas trop longtemps dessus, ça devrait aller. Alors, le tapis, c'est l'option en option. C'est-à-dire pas nécessaire. Si vous avez un tapis, vous pouvez le mettre. Si vous êtes directement sur de la moquette, vous pouvez ne pas vous en servir. Ou vous mettre une serviette ou une couette. Enfin, ce que vous voulez, quoi. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts physiquement ? Je ne vous demande pas mentalement. Juste physiquement. Voilà. Il faut être là. Il faut être là physiquement. Il faut être en tenue. Et voilà. On va faire aujourd'hui des nouveaux exercices en warm-up. J'ai essayé de vous préparer des nouvelles choses pour éviter la routine. Donc, on aura un nouveau warm-up. On va avoir aussi des nouveaux exercices qui vont être refaits pendant les séquences. Comme d'habitude, d'abord, on se fera un focus bras, jambes, corps entier, quoi. Et ensuite, on fera un focus abdominaux. Je pense que j'ai tout dit. Si vous êtes prêts, on peut y aller. On va commencer par le warm-up. Alors, le warm-up. On y va. On va commencer par des legs swing. Donc, tu vas swing, jambes, avant, arrière. Tranquille. Moyen d'insister un peu plus sur les étirements en fin de séance. Ouais, on va essayer de faire ça pour ceux qui le souhaitent, les étirements. Change de jambes. Peut-être moins forcer le workout, mais bien faire les étirements. Ensuite, on enchaîne avec les étoiles jacks. J'ai appelé ça comme ça parce que c'est presque les jumping jacks où on mettais les bras en l'air. Mais là, on les met en étoile. Ouais, on ressemble à des étoiles. Regardez, j'en ai là. Allez, j'insiste un peu sur celui-ci parce que c'est pour faire monter un petit peu le cardio. Pour sur place. Je suis une étoile. Oui, nous sommes des étoiles. Des étoiles du sport. Ok, stop. Tu vas écarter les deux bras toujours en étoile. Il y a une main où tu vas tourner ta paume vers le sol. Et tu vas aller tendre du côté où tu as ta paume en l'air. Étirements dynamiques. Passe d'un côté à l'autre. Quand tu changes de côté, tu changes la paume. Tu ne bouges pas ton bassin. Juste le haut du corps. Tu as l'étoile. Ok, on enchaîne avec pas en avant, petit, pas trop grand. Vous allez plier le genou ici, tendre la jambe derrière. Levez les bras en l'air et ouvrez votre poitrine. Appuie-toi sur ta jambe devant. Retourne en arrière, on change de jambe. Et là, ça ouvre au niveau des hanches, au niveau de la poitrine. Retourne en arrière, on commence. Ça me fait extrêmement bien. Moi, j'ai les hanches en ce moment qui prennent un peu. Allez, on va le faire une dernière fois de chaque côté. Ok. Enchaîne. Ronde bras, avec les mains sur l'épaule. Tranquille. Je vois des étoiles. Déjà, c'est parce qu'on a fait l'étoile, je pense. Je n'ai pas lancé le compteur de calories. Continuez les ronds de bras dans l'autre sens. À chaque fois, j'oublie. À chaque fois. Hop, c'est lancé. Bras en l'air. Penche-toi d'un côté. Et de l'autre. Pareil, tu ne bouges pas ton bassin. Bien. Sur le côté. Avec le sourire. Oui. Le sourire n'est pas en option. Ok, on enchaîne sur trois petits squats. On est obligé. Au bout d'un moment. Ensuite, à quatre pattes, on va aller gonfler le dos. Donc là, j'ai le dos qui part en l'air au plafond. Ma colonne qui se tend. Et je change. En inversant. Là, par contre, je rentre les épaules derrière. Et je rechange. Étirement dynamique tout le temps. Là, tu cambres le dos. Tu montres la tête. Et inverse. Ok. Allez, on n'a pas encore fini. On va encore faire deux petits exercices. Maintenant que tu es sur ton tapis, allonge-toi. Oui, allonge-toi. Ça y est, c'est l'heure. Tu vas mettre tes... Tu vas aller... Alors, on va s'arranger comme ça. Tu vas aller mettre tes jambes qui sont pliées d'un côté. Elles sont plus ou moins à 90 degrés, mes jambes. Et je vais aller mettre mes bras de l'autre côté. Et je vais changer. Là, ça étire bien. Ok. Relève-toi. On va terminer avec une montée de genoux que tu vas aller attraper ici. Tu redescends. L'autre montée de genoux. J'ai déjà chaud. Je transpire déjà. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Tu montes bien. Dernière fois de chaque côté. Et c'est bon pour le warm-up. Oui, c'est un dab allongé. Ouais, si tu veux. Je ne l'ai pas décrit comme tel parce qu'après, on va dire « Ah, boomer ! » Bon, on en est déjà à 15 calories brûlées plus ce qu'on n'avait pas compté au début. C'est comme ça. Allez, on y va. Je vous explique les exercices du jour. Je commence par vous expliquer les exercices plutôt centrés totalité du corps, bras et jambes. On fera 3 sets de ces exercices et après, on enchaînera sur le focus abdo. Aujourd'hui, on va commencer avec ce qui s'appelle les Arnold Press. Arnold Press. Pourquoi ce nom ? Parce que, parce que, inspiré par Arnold. Arnold, vous l'avez ? Vous l'avez sur le chat ? Vous l'avez ? Vous l'avez ? Arnold, mon voisin. Depuis quand, t'as un voisin qui s'appelle Arnold, toi ? Non, mais... Pour une fois que tu pouvais... Je me sentais Julien Leperce, là. J'ai un candidat pourri. Voilà, Schwarzenegger. Merci, le chat. Le chat suit un peu. Inspiré par ce que Arnold Schwarzenegger a rendu ce mouvement populaire. Ça travaille beaucoup les épaules et les bras. Alors, vous allez prendre vos poids. Vous allez démarrer en position. Vous avez les épaules déjà qui travaillent, enfin, les poids qui travaillent, donc pas contre le corps, ici, devant. Très bien. J'ai, donc, mes bras placés devant moi, les paumes qui sont vers moi. Et le but de ce mouvement, ça va être d'ouvrir et de monter. Donc, après, en inverse, tu redescends et tu refermes. Tu refais. Ouvre, monte. Descends, referme. Dans tous les cas, je reste ici, là. Là, ça travaille encore devant. Bon mouvement. Merci, Arnold. Le Arnold Press, ce sera notre premier mouvement. Le deuxième mouvement, puisque apparemment, on a décidé qu'on allait beaucoup s'allonger aujourd'hui. On va reprendre nos petits Side Leg Raises. Donc, on se met sur son bras, là, ici. On tend les jambes et on va aller avec le pied flex. Le pied flex, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ça, c'est tendu, ça, c'est flex. Voilà, tu m'as compris. Bref, tu vas aller lever ta jambe. Essaye de mettre la pointe de pied qui se tourne vers le sol. En tout cas, pas en l'air, plutôt vers le sol. qui reste parallèle au sol. Et tu lèves ta jambe autant que tu puisses. Autant que faire se peut. Et tu contrôles ton mouvement en montant et en descendant. Si tu n'arrives à la mettre que ici, ce n'est pas grave. Tu tiens un peu et tu redescends, tu contrôles ton mouvement. On va faire ça des deux côtés. Celui-là, je pense qu'il est assez simple. Je n'ai pas besoin de vous le détailler pendant trois heures. Et le dernier exercice de la série bras-jambe, ça va être les punches. Les punches avec poids. Alors, on récupère ces poids. Je rappelle qu'ils peuvent aller de 1 kg, 2 kg, 3 kg, voire plus. Selon ce que vous avez chez vous et selon votre haut niveau, vous prenez vos points et on va faire des punches. Donc, des coups de poids, coups de poids, coups de poids. Quand je fais mon coup de poids, ma peau m'allait sur direction au sol. Et je ramène le poids ici sur le côté, sur mon corps. Hop ! Et on va faire comme ça des coups de poids dynamiques. C'est bon pour vous ? J'ai déjà vu l'eau. Et j'ai dit on met les poids et la gourde à côté. La gourde n'est pas les poids. Ah ! C'est triché, monsieur ! C'est triché ! Vous voyez quoi ? J'ai déjà soif. Oui, alors les leg raises, on peut les faire en étant debout. Si on a un bon équilibre, on le fait. On peut se tenir au mur également pour le faire. Le but, c'est que la hanche ne bouge pas. Je n'ai pas un super équilibre. Je vais essayer. Donc, tu peux te mettre comme ça et tu essaies de ne pas bouger la partie qui ne travaille pas. Du coup, c'est pour ça que je vous propose de le faire allonger comme ça, je suis sûre que votre hanche ne bouge pas. Check ! C'est bon pour vous ? Alors, vous les faites debout, vous les faites allonger. C'est vous qui voyez. Ma petite dame, mes petits messieurs, j'attrape le timer et on va partir pour 3 sets. À chaque fois, j'annoncerai quand on passera les 30 secondes. Si vous débutez aujourd'hui, n'hésitez pas à vous arrêter à 30 secondes. Si vous commencez à être un habitué des sessions de Kojila, n'hésitez pas à essayer d'aller jusqu'aux 45 secondes. Attrape tes poids, on va être parti. Premier exercice, Arnold, press. Pas des presses, il ne déprime pas, il presse. À ce point, c'était si drôle, j'espère que le public t'a entendu rire pour une fois à mes blagues de l'école du rire. Position avec mes paumes direction vers moi, on y va dans 3, 2, 1. Check ta position et referme en ouvrant bien. Donc quand j'ouvre, mes paumes se retrouvent face à vous. Allez, ça fait travailler tes épaules, tes bras. 30 secondes déjà. Je n'aurai jamais autant travaillé mes bras qu'avec vous. Je le sens déjà. Et stop pour les 45 secondes. Allonge-toi ou reste debout. Moi, je choisis l'option allongée. et ça part sur des side leg raises dans les jambes. 5, 4, 3, 2, 1. Allez. J'ai commencé avec la jambe droite. Tu commences avec la jambe que tu veux. On va faire les deux de toute façon. Pense à bien respirer. 30 secondes. 30 secondes. Stop. Pardon, je t'ai peut-être fait peur. Silence, silence, tout le coup. Stop. Evidemment, je lis sur le chat, c'est mieux avec des haltères. Non, évidemment, si tu as des haltères, je t'invite à t'en servir. Juste deux secondes. Je lance le top. 3, 2, 1. On y va pour l'autre jambe. Je vous invite à vous servir du matériel sportif que vous avez si vous en avez. Mon but, c'est de montrer qu'on peut le faire sans aucun matériel spécifique. Sans motivation, on peut faire. sans motivation, c'est compliqué. Tu peux peut-être nous en parler ? Tu as un témoignage à donner ? Non, ça va, c'est bon. Allez, tiens encore. 30 secondes. Tiens encore, si tu peux. 15 secondes supplémentaires. Contrôle ton mouvement du haut jusqu'en bas. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Dernier exercice du premier set. Réattrape tes poids. C'est parti pour les punchs, pour les coups de poing. 3, 2, 1. Tu peux y mettre plus de rythme si tu le souhaites. L'essentiel, contrôle ton mouvement. contrôle la personne que tu es en train de frapper. Tu peux garder tendu un petit peu. Viens attraper son poids. C'est vrai qu'avec les bouteilles, c'est pas évident. 30 secondes. 30 secondes. J'ai du mal à tenir les bouteilles. Ça, c'est pas pratique. quelqu'un. 3, 2, 1. Stop. Fin du premier set. Petite récup. Mettre des coups de poing à Dina. Peu, 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 peu. J'ai dit mettre des coups de poing à quelqu'un. Je n'ai pas dit à moi. Attention. Ok, on va enchaîner sur le deuxième set. D'ailleurs, on va reprendre les poids. Je les ai posés juste pour... Juste pour dire que j'avais envie de les poser parce que ça me pèse déjà. On reprend sur les Arnold Press. Position. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, rend. Je vais faire une guerre. Fière de toi, là. Check ta posture. C'est bon. Trente secondes. La bouteille n'éclatera pas. Stop. Mes bras, par contre, c'est moins sûr. On en est à 80 calories brûlées. Mets-toi en position pour les Side Leg Raises. Bien allongé. 5, 4, 3, 2, 1. Et puis, on va faire un petit peu. Allez. Allez. Contrôle ton mouvement. Si tu es debout, encore plus. De façon à ne pas bouger le reste de ton corps. Juste la jambe qui travaille. Trente secondes. Trente secondes. Et stop. Change de côté. Trente secondes. Trente secondes. Trente secondes. Trois, deux, un. Allez, contrôle ton pied. Tu ne le laisses pas redescendre. Tu le laisses en tension. Ta jambe, elle ne se repose pas entre les répétitions. Et respire. Je le précise. Ne pas oublier de respirer. Pompon, qui aime bien ce set-là, tranquille. Bon, c'est bien. C'est que... Attention, on a dépassé déjà les 30 secondes. Pardonnez-moi. Je perds le fil. Allez, encore. Cinq secondes. Ça peut paraître tranquille, mais ça travaille. Stop. Les coups de poing pour finir. Trois, deux, un. Avec la détermination. C'est normal que les Arnold Press tirent la nuque ou je ne suis juste pas douée. On va voir ça tout de suite, juste après. Même là, quand tu es en train de faire tes coups de poing, contracte tes abdos, ta ceinture abdominale. C'est là que je mets ma tension. En plus de mes bras. 30 secondes. Je vais éclater. S'imagine si j'éclate vraiment la bouteille. Trop de force. Allez, stop. GG pour le set numéro 2. Oui, j'ai reposé les poids. Je n'aurais pas dû. Bon. Je remontre rapidement les Arnold Press avant de commencer le troisième set. Je suis debout, normal. Ce n'est pas parce que je suis debout et que je fais un exercice des bras que je ne suis pas contractée dans ma ceinture abdominale. de façon à contrôler mon mouvement. Donc là, je vais avoir les muscles des épaules qui vont travailler. Si ce que tu appelles la nuque, c'est ici, c'est tes épaules. Donc ne mets pas, oui, ne mets pas ta tête en avant ni en arrière. Ma tête, elle est vraiment au-dessus du reste de mon corps. Elle est posée. Elle est posée. Elle ne tire pas ni en avant ni en arrière. Je ne suis pas non plus comme ça, là. Je ne suis pas en train d'essayer d'éviter les bouteilles. Je suis juste posée, détendue. Ma nuque ne travaille pas. J'espère que ça va t'aider. On y va pour l'Arnold Press. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Dernier set, on s'accroche. Sends tes muscles des épaules là qui travaillent et tes bras. Tu dois les sentir. Tu es bien droite. Droit, droit, droite. 30 secondes. Arnold Lebrot. Grave. Et franchement, cet exercice, il est vraiment pas mal. Je le trouve assez complet. 5 secondes. Et stop. Là, mes bras le sentent bien, là. Je ne sais pas vous, mais moi, là, ça travaille pas mal. Merci, Arnold, pour ça. À quand les Willy ? Je vois que je ne suis pas la seule à avoir fait l'école du rire. Side leg raises. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1. On maintient sa position. Ça vaut pour la coach également. J'espère que ça va toujours pour ceux qui les font debout. 30 secondes déjà. 30 secondes déjà. 5, 4, 3, 2, 1. Change de côté. Le chat ne peut pas être actif. Ils sont en train de faire les exercices. Un peu de logique, voyons. Qui êtes-vous pour parler sur ce chat ? Ça veut dire que vous ne les faites pas. On y va. C'est parti. Reflexe. Toujours. Pointe de pied. Si possible, tournez plutôt vers le bas. 30 secondes déjà. On le sent bien. On le sent bien. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, remets-toi debout. Dernière fois pour les punchs. Position. 3, 2, 1. Allez, pense à quelqu'un qui t'énerve, là. Je ne vous dirai pas qui je pense. Hier, j'ai fait 2 pompes. Je pense que ça suffira pour la semaine. S'inquiète, non ! C'est tous les jours avec moi, coach Gina. Il faut le faire. 30 secondes déjà passées. Allez, tiens, tiens, tiens. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Stop ! Fin du troisième set. Calories, on en est à 130. Alors, c'est tranquille, mais on le sent là où ça travaille quand même. On le sent pas mal. Récupération pour l'instant. Avant qu'on enchaîne sur la séquence. Abdomino. Aïe, aïe, les jambes. Le legging. Ouais, le legging, ça change. Parce que je mets toujours des leggings noirs. Alors, je change un petit peu. Merci, Darung, c'est gentil. Les bras, ça picote. Moi, ça me pique bien même. Je suis au-delà du picotement. Je suis dans le pic-pic, là. Est-ce que tu viens, je vais dire, barbare, barbare, de manger juste avant la séance ? Parce que si c'est le cas, c'est certainement dû à ça. J'ai plus de bras. Yes, yes. Bon, alors, pour cette séquence abdominaux. Trois exercices différents, dont un qui va être couplé droite-gauche. Écoutez bien et essayez de voir, de checker votre position pour être sûr que vous fassiez bien les exercices. Le premier, ça s'appelle le hollow hold. Le hollow hold. Le hollow hold. T'as compris ou pas ? Hollow hold ? Ouais, voilà, c'est ça, c'est bien. Donc, pour celui-là, fais bien attention. J'insiste là-dessus. Ah, mais ça me tire le micro. Avoir les lombaires plaquées au sol. Lombaires plaquées au sol tout le temps. Tu vas rentrer tes abdominaux, plaquer tes lombaires. Et tu vas aller tendre tes bras et tes jambes. Et tu vas tenir la position. Mes bras, ils vont être au niveau de mes oreilles. Et je tiens. Ça va être sympa, hein ? Donc, avec les jambes tendues, pieds tendus et bras tendus au-dessus. Et on va former une sorte de hamac. Sauf que personne ne va venir s'asseoir sur nous. On est bien d'accord. J'enlève les idées déjà qui peuvent venir. Le hollow hold. Tu veux nous faire une traduction peut-être ? Hollow hold ? Ouais. J'ai oublié. Totalement oublié. Et moi, je n'en sais rien. Ah, c'est tenir du vide ? Yes. D'accord. Ok. Merci, Google Trad. Merci, André Trad. Prochain exercice, ça va être les obliques abs. Vous allez, sur un côté, mettre vos jambes angle 90 degrés. Le bras du dessous qui va aller en direction de l'écran. Enfin, voilà, de devant, là, du même côté que des jambes. Je vais aller mettre ma main derrière mon oreille. Je ne vais pas tirer sur mon oreille. Mais je vais tirer sur mes abdos pour les monter en obliques. Donc, mon coude, il va chercher plus ou moins ma hanche. Et je monte et je descends. On va faire une séquence de ce côté-là et une autre séquence de l'autre côté. Dernier exercice, ce sera le retour de la full plank. La planche sur les mains. On tiendra en position statique. La planche sur les mains, attention. Pas les fesses trop en haut, pas les fesses trop en bas. Je rentre, je contracte mes abdos, je contracte mes fessiers et je me transforme en belle planche. Et on tiendra cette position. Donc, on a deux exercices de positionnement statique et deux exercices avec les abdos obliques de positionnement plus dynamique. C'est bon pour vous ? Ça bug ira. Et puis, ma sœur, oh non ! Les abdos inexistants déjà mal. Oh mince ! Allez, dernier petit coup d'eau. L'exercice de la banane. Ouais, c'est vrai que ça peut ressembler à une banane aussi. La cuillère pour les habituer. Ok, bon, bah... Apparemment, il y a plusieurs. C'est Superman à l'envers. Ouais, c'est ça. On a déjà fait Superman dans ce sens-là. Là, on va le faire à l'envers. On va faire Superman en cuillère qui mange des bananes. C'est le premier exercice. On va se mettre en position. On va essayer de tenir 45 secondes. Même moi, je ne suis pas sûre d'arriver à les tenir. Je vous donnerai le timer à 30 secondes. Et vous faites ce que vous voulez après. Je rappelle, lombaire collée au sol. Dans tous les cas. On y va. Dans... Respirez. 5, 4, 3, 2, 1. J'ai vu que c'est dur, ce truc. Ça fait 30 secondes. 3, 2, 1. Wouh ! Oh que c'est horrible. Donne-toi sur le côté. Ce n'est pas pour te mettre en PLS. On enchaîne avec le suivant. Les obliques. C'est prêt. 3, 2, 1. Il y aura deux sets d'abdominaux. Premier set pour l'instant. Et il y en aura encore un après. 1, 2, 1. On contracte bien. Hop ! C'est ici que ça vient travailler. 30 secondes. Et stop ! Change de côté. Même position. Plus de l'autre côté. On y va dans... 3, 2, 1. Allez, allez ! Abandonne pas ! C'est quand même mieux que le hollow hold. Je trouve. 30 secondes. Et 5, 4, 3, 2, 1. Stop ! On enchaîne avec le dernier exercice de ce premier set. La planche sur les mains. C'est la position des pompes. 5, 4, 3, 2, 1. On y va. Contracte tes abdos. Contracte tes fessiers. Pour garder ta position. Mains sous les épaules. Nuques dans le prolongement du reste du corps. Et tu bouges pas. Bon, t'essaie de pas bouger. 30 secondes déjà. Celui-là, je le trouve quand même plus reposant que la banane. 5, 4, 3, 2, 1. Stop ! Fin du premier set. On en a un deuxième, les chouchous. Un deuxième set. T'as du mal avec le dernier ? On a tous du mal avec... En fait, c'est là qu'on voit qu'on a chacun nos spécificités, nos forces. Parce qu'on n'a pas du mal sur les mêmes. Moi, le dernier, je le trouvais tranquille. Si c'est easy, un peu. Si c'est trop easy, n'hésite pas à tenir la position pendant une minute. Pendant que nous, on récupère entre les deux positions, n'hésite pas à la tenir. Il est l'heure, mon seigneur. Calories. 180 calories. Il est l'heure du deuxième set. Et du coup, il est l'heure de repartir avec la banane en cuillère. En superman inversé. Bref, tu m'as compris. J'ai le micro qui me gêne. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1. 30 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Mon Dieu, est-ce que ça me fait du bien quand tu reviens à plat ? Là, cet exercice-là, il fait tout travailler. Tout le dessus des jambes, les abdos, on le sent. Enchaîne. Oblique. Abs. T'es prêt ? Allez, on se remet. 5, 4, 3, 2, 1. Ne fais pas travailler ta nuque. Ce n'est pas ta nuque qui va chercher comme ça. C'est ta ceinture abdominale qui se contracte sur le côté. Ta tête, elle ne fait que suivre. Ta tête, elle est... Ta nuque ne travaille pas. Elle est bloquée en position prolongement du corps. Qui travaille. Qui permet de faire le mouvement. C'est tes abdos. C'est tes obliques. Et ça fait déjà 30 secondes. 3, 2, 1. Stop. Le pire, le premier. On est d'accord. Même chose de l'autre côté. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, continue. On est au deuxième set. 30 secondes. 30 secondes. Et stop. C'est pas fini. On passe sur la position de planche sur les mains. C'est le dernier exercice. Allez, on va essayer de le tenir. 30 secondes. Ou 45 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On y va. Position. Contracte bien tes fessiers, tes abdos. Rentre les abdos. Contracte les fessiers. Mains en dessous des épaules. Et respire. Et respire. Allez, bouge pas. Tiens. Tiens, tiens, tiens. Ça fait 30 secondes. 30 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo ! Joli ! Joli ! Bravo à tous ceux qui ont fait l'intégralité de cette nouvelle session. J'espère que ça vous a plu. Partez pas. On va en descend ensemble. Pull down. Et on va aller faire quelques abdos comme vous me l'avez demandé en début de séance. Je n'arrive pas à plier les orteils. Ah, pour la position, là ! T'arrives pas. Il faut faire du sport, du nappe à la sieste. Hey, vous m'avez vu dormir ou pas ? Ce n'est pas parce que je ferme les yeux que je dors. Oui, on va faire des étirements. On va faire des étirements. Pas des abdos puisqu'on m'a demandé les étirements. Et c'est vrai qu'on n'en fait pas assez. Ou en tout cas, à chaque fois, je vous dis, faites-en après la séance. Mais je ne sais pas si vous le faites. Parce que quand je ne suis pas là, je ne sais pas ce que vous le faites. Là, je vous vois. Je vois ceux qui travaillent et ceux qui ne font rien. Je vous vois. Voilà, je vois André. Je vois bien qu'il n'a rien fait. Voilà. Bref. Moi, j'ai fait la réalisation. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et vous, vous faites quoi sur le chat ? Hein ? Donc, tranquille, cool d'un, tranquille. Je rappelle, les étirements, vous ne tirez pas de fou. OK ? C'est tranquillou, les étirements. Pour ceux qui le souhaitent, on ne va pas revenir là-dessus. Toutes les écoles, ceux qui veulent faire les étirements plus tard, maintenant, etc. Bref, ceux qui veulent les faire maintenant, on va les faire maintenant. Tranquillement. Buvez un petit coup d'eau, on y va. On va tenir chaque position à peu près 20 secondes. Parfait. Allez, on va commencer avec la nuque. On va venir tendre délicatement sur un côté. On va y mourir avec la planche. Mais tu es encore là, tu écris sur le chat. Yeah ! L'autre côté. J'arrive à suivre de mieux en mieux chaque semaine. En tout cas, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir de lire ça aussi. Ça veut dire que ça fait son petit effet. Est-ce qu'on va tous ressembler à Schwarzenegger maintenant ? On a fait les Arnold Press une fois. Ne nous emballons pas. Continuons nos efforts. Je rappelle. Kojina, tous les jours du lundi au vendredi. Les renforcements musculaires. Ouvre les bras. Garde un bras tendu. Replis l'autre dessus. C'est tous les lundis, mercredis, vendredis. Et pour compléter un bon petit Schwarzenegger. Cardio. Séquence cardio tous les mardis et les jeudis. Ce n'est pas assez, 190 calories. Alors là, on en est à 210. Sachez que le but des sessions renforcements musculaires n'est pas de vous faire brûler un maximum de calories. Ça, c'est le but des sessions cardio. Je vous indique, les calories, c'est plutôt de façon... C'est informatif. Mais le nombre de calories brûlées ne va pas refléter si vous avez bien travaillé vos muscles ou pas. Enfin, il n'y a pas une relation 100% cause à effet. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression qu'on n'a pas brûlé autant de calories que d'autres sessions. Ça ne veut pas dire qu'on a moins travaillé. Ici, derrière, je tire. Et je fais la même chose de l'autre côté. « Afterburn effect », évidemment. Pendant quelques heures, vous allez continuer à brûler puisque votre corps va continuer d'être en exercice. Les deux mains, hop, comme ça. Hop. En haut. Et devant. De rien à être open. Ça me fait plaisir de lire ça. N'hésitez pas aussi sur les réseaux sociaux à partager vos impressions, vos photos de séance avec le hashtag « Coach Gina ». On tartine, comme dirait Genius. On tartine le matin. Là, on tartine « Coach Gina ». Derrière. Si on cherche à gagner des calories, je t'invite à te retourner auprès de ton frigo qui sera ton meilleur ami dans ce cas-là. Nous, ici, on essaye plutôt de les brûler. Et les sessions « Coach Gina » sont en replay sur la chaîne qui est mise sur le chat tout de suite. Ouvre bien ta poitrine. T'as dit quoi ? Une petite compression. Si vous ouvrez la porte du frigo, vous ne perdez pas de calories. Ah bah ça dépend. C'est un exercice. Si tu l'ouvres. Regarde, tu mets tes mains sur tes hanches et tu tournes sur le côté. Si tu le fais 100 fois, ça peut devenir un exercice. Ah, pas de réaction. Je ne sais pas. Allez, tu twistes. Tu twistes le haut de ta poitrine, pas forcément le bas de ton corps. Ok, attrape. Un de tes genoux. Tiens la position. Si tu as besoin, tu t'aides d'un mur. Si tu n'as pas envie de t'aider d'un mur et que tu n'as envie de faire la fière comme moi, tu restes. Tu fais comme tu veux. C'est qui le mec en fond ? C'est un professeur de salsa. Voilà, j'en perds. Je dis des bêtises et je perds mon équilibre. Ok, enchaîne. Étire-moi des quadriceps. Rattrape ta jambe derrière. Et si on les brûle, mais qu'on les reprend direct après ? Au moins, tu les as brûlés. C'est-à-dire que tu es arrivé au niveau zéro. Tu as repris ce que tu avais brûlé. Si tu ne les avais pas brûlés, tu seras en positif. En positif de gras. Idéo collagina. Ah, cette blague. Cette blague. Allez, jambes tendues. Doucement, tu vas descendre très doucement. Très, 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 très doucement. Tu te laisses aller là, le haut du corps. Laisse-toi aller. Tu peux, ça touche les pieds. Déroule bien tout ton dos. Là, il est déroulé. Remonte doucement. Allez, sur un côté. Hop. Pied flex ici sur la jambe tendue. Il me reste trois minutes. Mais ça va, ça va. Change de jambe. On finit les étirements. Rallonge-toi sur ton tapis. Deux ronds. Tu vas chercher tes jambes. En boule. En boule. En boule contre le reste du monde. Ça me donne envie de sauter dans une piscine. Je vais faire la bombe là. Oh là là. Part de mon cerveau, cette image de piscine. Allez, deux derniers exercices. Tu t'allonges sur le ventre. Sur tes mains. Remonte dans les bras. Sur les abdos. Oh là, j'ai envie d'aller sur la plage. C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bon. On est en confinement. On reste chez soi. Allez, le dernier exercice. Tu vas retourner sur tes pieds. Tire les bras. Les fessiers sur les pieds. Remonte tout doucement. Et tu vas te relever. Et apprécier le fait que tu viens de terminer cette session de Coach Dina. Bravo, bravo, bravo à tous. Il me reste 30 secondes pour vous féliciter encore une fois à tous ceux qui ont fait cette session. Merci à tous ceux qui l'ont suivi, même si vous ne l'avez pas faite. Je vous donne rendez-vous demain pour une session cardio. Le cardio, c'est hyper important pour brûler un maximum de calories. Nettoyer un petit peu tout ce gras qui circule en nous. Donc, ne loupez pas la session à 16h sur le stream. Cœur sur vous. Merci à tous pour cette session. À demain. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada